Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 4 février, jeudi, jour de paye pour ceux qui ont travaillé, 2021, 19h25, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va sûrement mieux que Fox News, Rudy Giuliani, Sidney Powell et trois animateurs de Fox News qui viennent d'être poursuivis pour près de 3 milliards de dollars, oui, vous avez bien compris, 3 milliards de dollars, 2,7 milliards de dollars, ça vient de tomber il y a quelques minutes à peine, par, naturellement, une société de technologie de vote du nom de Smartmatic USA, basée en Floride, qui est l'une des plus grandes poursuites en diffamation jamais engagée, le 25 janvier, une société rivale de la technologie électorale de Dominion Voting System, qui a également été prise au piège dans l'effort sans fondement de Trump pour renverser l'élection et qui a poursuivi Giuliani et Powell pour 1,3 milliard de dollars, eh bien, Startmatic vient de le faire aussi, une société de technologie de vote poursuit Fox News, trois de ses autres, de ses animateurs et deux anciens avocats de l'ancien président Donald Trump, Rudy, Rudy, Giuliani et Sidney Powell. Pendant ce temps-là, lui, Donald Trump, il est mort de rire, il est en train de jouer au golf pendant qu'il y avait tous ses clowns de service, hein, le Don, Don, le parrain qui avait ses clowns de service, ben, eux autres, ils vont écoper, ils se font poursuivre. 2,7 milliards de dollars qui ont accusant, les accusés d'avoir conspiré pour répandre de fausses allégations selon lesquelles la société aurait aidé à voler les élections présidentielles. Contrairement à Dominion System Voting Machine, dont la technologie est utilisée dans 24 États, la participation de Smartmatic aux élections de 2020 a été limitée au comté de Los Angeles, qui, de toute façon, vote fortement, fortement démocrate. Nonobstant le rôle limité de Smartmatic, Fox a diffusé au moins 13 rapports indiquant ou laissant entendre à temps que l'entreprise avait volé le vote de 2020 de mèche avec le gouvernement socialiste du Venezuela, selon les têtes de l'INOT, Sidney Powell, entre autres, et Rudy Giuliani. Cette prétendue campagne de désinformation s'est poursuivie, même après que le procureur général de l'époque, celui qui était nommé par Donald Trump, le donne, le parrain lui-même, William Barr, a déclaré que le ministère de la Justice ne pouvait trouver aucune preuve de fraude électorale généralisée. Ici, on voit Janine, la juge, Janine Pirro. Par exemple, un segment du 10 décembre de Lou Dobbs a accusé Smartmatic et son PDG Antonio Mujica de travailler à inverser les votes par une porte dérobée inexistante dans son logiciel de vote pour mener à bien un cyber Pearl Harbor massif, selon la plainte. L'histoire des accusés était un mensonge, a déclaré la plainte, mais c'était une histoire qui s'est vendue à la télé. La plainte allègue également que les autres de Fox, Dobbs, Maria Bartiromo et Janine Pirro ont également directement bénéficié de leur implication dans le complot. Le procès allègue que Fox, qui est habitué de régler ces causes-là hors cours, donc c'est ce qui devrait arriver dans ce cas-là aussi, en cachette, ils vont régler ça hors cours, a suivi la danse bien orchestrée en raison de la pression exercée par les nouveaux arrivants tels que Newsmax et One America News Owen, qui volait les téléspectateurs conservateurs et pro-Trump. Fox News, médias, dans une déclaration au nom du réseau et de ses autres, a rejeté les accusations. Il a déclaré être fier de sa couverture électorale et se défendre contre le procès sans fondement devant les tribunaux. Mais on sait très bien que ça va finir par... parce que Fox aime ça régler ça avant de se rendre trop loin dans le procès, hein, parce que ça peut coûter cher. Fox s'engage à fournir le contexte complet de chaque histoire avec des rapports détaillés et une opinion claire à déclarer la société dans une déclaration écrite. Juliane et Powell n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Pour Smartmatic, les effets de la publicité négative ont été rapidement rapides et dévastateurs, selon la plainte. Les menaces de mort aussi, y compris, contre le fils d'un cadre de 14 ans ont afflué, alors que les recherches sur Internet pour l'entreprise augmentaient, affirme Starmatic. Smartmatic, pardon, avec plusieurs contrats clients en péril. L'entreprise estime qu'elle perdra jusqu'à 690 millions de dollars de bénéfices au cours des cinq prochaines années. Il s'attend également à devoir augmenter ses dépenses de 4,7 millions de dollars pour parer à ce qu'elle a appelé une montée fulgurante des cyberattaques. Ici, on voit Maria Barteromo, elle, vraiment, qui raconte toujours n'importe quoi. Pour nous, c'est une crise existentielle, a déclaré Mojica. Donc, je vous laisserai ça. Ça vient du USA Today, ça vient de tomber. Une petite poursuite historique, on n'avait jamais vu ça, d'un montant de 2,7 milliards de dollars. Ça commence, le bal des poursuites. Vous allez voir, c'est loin d'être fini. Le Don ne sera peut-être pas à l'abri. Souvent, dans les films sur la mafia, on se rappelle du parrain de Godfather, il n'a pas fait de prison. C'est rare qu'ils en font. Mais notre Don national, je pense que lui, on ne sait jamais. Je pense qu'ils vont faire un petit effort pour probablement lui donner une leçon et à toutes les autres aussi.